Ciao ! C'est tout le monde qui se connecte, donc c'est top ! Alors... Ciao touti ! Là, un peu mieux, là. Ça va, un peu mieux. Comment ça va ? Tu es belle ! Je t'ai vu sur tes fins, hé ! La classe ! Alors moi, ciao, tu m'as vu ? Moi, j'ai oublié de regarder, donc bon, je vais regarder le replay demain. Trop bien ! Et... Et voilà, c'est ton coucou, il y a beaucoup de monde qui s'est fait coucou. Ben oui, ciao ! Ouais ! Alors, juste un petit coucou, nous avons déjà créé mon tour de midi. Oh ! Bon courage ! Bon, on fait ça un tour. Si, 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 ça va. Ça va, ça va. Vous êtes bien occupé avec Simon et Né, non ? Écoute, oui, en fait, on commence les mercredis, si tu veux, on commence à voir tout ce que les fournisseurs peuvent nous donner. Le jeudi, on cuisine, du coup, pour les écoles de Versailles, les écoles qui gardent les enfants des aides-soignantes. Oui. Tout à fait. Donc, les enfants des aides-soignantes et leurs familles. Et jeudi et vendredi, on livre entre environ 80 repas par jour. Donc, ça nous fait, ouais. On fait entre 160, 160 ou 200 repas par... C'est dingue ! Ouais, 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 par semaine. C'est génial. C'est un sacré boulot, hein ? C'est un sacré boulot, oui. C'est parti un peu comme ça parce que... Ben, parce que quand je suis que Simon est de Versailles à la maison, je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Ah, absolument. Et je sais qu'il est assez proche du maire de Versailles, qui est génial, je l'adore. Et alors, je lui ai dit, écoute, tu appelles le maire, on peut faire quelque chose, vas-y. Et bah, dans l'espace de deux... Ça nous a pris deux jours, ouais. C'est très généreux de votre part. Moi, je le sais aussi. Ouais, Denis le fait pour l'hôpital Necker. Je trouve ça important pour toi. C'est important de mettre à profit ce qu'ils savent et ce qu'ils peuvent faire pour les autres. C'est génial. Et bah, nous, en tout cas, on s'ennuie pas non plus, hein ? Voilà, nous, on suit. On fait ce qu'on peut, on suit. Ah, parce qu'il faut le dire, avoir le chef à la maison, c'est pas simple, hein ? Voilà, c'est speed. Et on a... Mais on s'est plaint pas quand même, Sylvia, parce que franchement, on n'a pas l'habitude. Non, on ne peut pas se plaindre. Ils sont jamais là, donc... C'est bon, c'est... C'est clair. Moi, j'en profite. Ouais. Moi. J'en profite vraiment maintenant que je peux... Je peux un peu profiter de lui, l'avoir un peu à la maison, parler aussi d'autres choses. C'est important, ou pas ? Ouais, ouais. Ça fait plaisir. C'est clair. Non, alors ? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Greta ? Alors, ta-ta-ta-ta. Alors, on parle... Ben, c'est surtout pour la tchatche, quoi. Un peu pour partager les choses avec toi et avec tout le monde. Moi, j'étais avec mon petit café. Je me suis dit, ben tiens, hein ? Ah, c'est bien. Je t'accompagne. J'ai pas de soucis. Ben oui. Écoute. La première chose... Donc, tout le monde... Je pense que ceux qui ont pu regarder les stories... J'ai mon fils qui vient de passer tout nu. Comme... Voilà. Parce qu'il était... Il était à la piscine, donc il vient de se laver. Pas soucis. OK. La première chose... Donc, on fait du... K-Line Pine. Voilà. Tout simplement. Beaucoup de gens ont déjà eu les ingrédients. Pour ceux qui n'ont pas eu... J'espère que ce monde a pris tout ce qu'il fallait. On espère. Pour ceux qui n'ont pas eu les ingrédients, on va vous les donner au fur et à mesure aussi. Donc, vous pouvez aussi regarder après les directs. Il n'y a pas de soucis. Oui, bien sûr. Et la première chose à faire, on allume le four. Ouais. Ben moi, il est déjà allumé, tu vois. Je l'ai déjà allumé. Génial. Parce que je me suis dit... Trop fort. Trop fort. Donc, 180 degrés et puis voilà... Écoutez bien Greta. Moi, je dis à tous mots d'écouter bien Greta. Parce que moi, il ne faut pas m'écouter du tout. Moi, je suis. Elle, elle fait. Elle dit, moi, je suis. D'accord ? Et vous regardez très, très bien. 100 degrés. 180. J'y vais. J'arrive. Allez. Hop. Donc, il faut allumer le four. Voilà. Exactement. On prépare le four allumé. Comme ça, le temps qu'on fait la base avec les biscuits, il a le temps de... Exactement. De s'échauffer. Exactement. Pas. Tac. Elle est parfaite Greta. Voilà. Je vais mettre ici. Comme ça, tout le monde va voir. Et c'est good. Alors, next. Pour la base. Oui. Pour la base, on avait dit des biscuits secs. Donc, biscuits secs, ça peut être... Ça peut être... Salut Adé ! Il y a Adelina qui m'a fait un coup. Salut Adé ! Et du coup, on avait biscuits secs, 130 grammes. Oui. À savoir, nous on le fait avec 130 grammes aujourd'hui, c'est pour faire la base effet tartelette. Oui. Si vous voulez remonter les rebords aussi, faire une belle croûte aussi sur le rebord, vous pouvez monter jusqu'à 200 grammes. Oui. C'est super. Nous, 150, on fait la petite base fine tartelette. Donc, tout va bien. C'est bien. On fait ça. Ah, il y a ta femme numéro un. Ciao ! Tu te fais un coucou. Donc, les biscuits 130 grammes, il faut les émietter. Oui. Tu les as déjà préparés à Miette ? Alors non, je ne les ai pas préparés Greta. C'est pour ça qu'on peut discuter en même temps si tu veux, mais ça va les faire. Oui. Il n'y a pas de souci. C'est un petit remède très facile moi, tu vois. Exactement. Je mets ça dans... C'est comme je... Ouais. Exactement. C'est comme je... C'est comme je fais tout à l'heure de... Voilà. C'est super. Moi, en plus que j'adore la boxe, j'ai tapé ça, mais avec toute ma peau. Je faisais ça quand j'étais petite. Mes parents... Ma mère, en fait, pour faire les gâteaux, c'est ce qu'elle me faisait faire tout le temps. Elle me disait... Tiens, vas-y ! Non, pas ça. Étrace les biscuits. Donc, j'ai mis les biscuits dans la petite poche. Et là... Étape de toutes ces poches. Ouais. Voilà. Ça va aller vite. Donc, avec les biscuits, pour faire la base, je dis juste pour les gens qui nous suivent. Bonjour, Césarée. J'ai fait les gâteaux. Ah, c'est Aaron, ton camarade. Salut. C'est quoi, ça, maman ? Ciao. Et du coup, donc, avec les biscuits, 130 grammes, pour faire la petite base, on ajoute 70 grammes de sucre. De beurre ? Ouais. Le beurre, c'est 60 grammes de beurre. Voilà. Et de beurre mou. Donc, tous les ingrédients, à chaque fois, il faut que ça soit... Il faut que ça soit, c'est-à-dire, sur l'ambiance ou déjà... Mais est-ce que ça va être vraiment très poussière-poussière ou on peut laisser quand même des morceaux gros ? Non ? Alors, plus c'est pas, mieux c'est. Eh bien, voilà. À juger. Plus c'est pas, mieux c'est. Après, si vous voulez... Moi, j'aime beaucoup... J'ai mis des amandes un peu partout. Comme j'adore... Comme j'adore les... Ah, regarde, il y a la maman de Jules. Attends, de Julien ? Non. Jules. Jules. Ouais, la maman de Jules que j'ai pas là. Ah oui, beurre sans sel, on me demande. Oui, beurre sans sel. Hey ! Moi, j'utilise beurre sans sel, oui. Moi, j'ai bientôt fini, hein. Il y a pas de soucis. Hop, hop, hop ! Donc, on mélange les 130 grammes de biscuit. Tac. Dans un bol, avec le sucre, 70 grammes de sucre. Oui. 70 grammes de sucre ? Ouais, ce que tu as... Donc, moi, j'ai de la cassonade et j'utilise ça, mais après, ça peut être... Oui, oui, moi aussi. J'aime toujours faire la cassonade. Ouais, voilà. Parfait, moi, pareil. Et après, le beurre, tu l'as déjà... Tu l'as déjà fini ? Non, je vais le mettre au micro-ondes. Génial. Allez, hop ! Et on mélange tout ensemble. Bah, ouais. Ah non. C'est connu. Avec une petite spatule. Bon, Greta, j'ai une petite question pour toi. Oui, je t'écoute. Tu te vois où dans 10 ans ? Alors, pas trop loin, en fait. Dans 10 ans, je pense... Si on est toujours à Versailles, je pense que je serais en temps de me chamailler et tirer les cheveux. Ça va être l'âge de l'adolescence de Pénélope ? Bonjour. Je vais faire des cheveux, elle est là. Oui, oui, oui. Ah, ok. Ça fait bonjour, les enfants. Tu sais qu'on croit tout le monde. C'est trop mignon. Bonjour. Bonjour. Donc, je vais être là. Si ma fille, elle me fait l'adolescence que moi, je fais subir à ma mère, je pense que je vais être là avec elle à chamailler de... L'adolescence ? L'adolescence, c'est après. On ne pense pas tout de suite à chamailler. C'est un peu trop là. C'est beaucoup trop tôt. Voilà. On a un biscuit et on peut reprendre le sucre. Exactement. Oui. Exactement. Ça, c'est notre base. Est-ce que toi, dans les facultatifs, j'avais éventuellement proposé d'ajouter quelque chose de croustillant comme des amandes émiettées ou... Est-ce que ça te plaît ? J'en ai, je peux les mettre si tu veux. Voilà. Une petite poignée bien émiettée, tu les jettes dedans avec ta base. Ça va te donner un petit croustillant et c'est très... Je suis contente ? Oui, c'est très agréable. Ok. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, on fait quoi ? On fait un filet et un paille. Exactement. Et un paille, pardon. Tout à fait. On partage un bon moment. Oui. Les enfants, ils adorent aussi parce que malgré le côté un peu acidulé, je trouve que ça reste quand même un gâteau assez facile à faire et en même temps gourmand. Tout à fait. Et c'est un gâteau qui est frais. Oui. Oui. Les températures. Et pour certains, comme moi, on ne peut pas sortir, on ne peut pas profiter de l'extérieur. Bah, au moins, on fait un peu et ça nous fait du bien. Ah oui, il y a la maîtresse, la maîtresse de Cesare qui me dit qu'elle va ajouter de la poudre de coco à la place des amandes. C'est intéressant. C'est sympa. Oui. Oui, c'est bien. C'est très bien. C'est bien ça. C'est génial. Quand tu as une jolie... Tu les as déjà ajoutées tes amandes ? Allé, je les mets maintenant. Regarde. Hop. Hop. Clac. Génial. Je vais faire pareil. Et après, on donne un petit coup à la fin et on peut commencer. Qu'est-ce que tu utilises toi ? Tu as un cercle ? Tu as une moule à taille ? J'ai un moule en cercle mais avec qui se détache. Ah parfait. Moi, j'ai pris les mêmes. Génial. Voilà, c'est parfait. Oui, c'est génial. Non, c'est top. Ça, c'est parfait comme ça. Alors, c'est les parfums des petits biscuits avec le beurre. Moi, j'ai déjà envie de me jeter les dents. Je te dis, hop. Pas grave. Je ne sais pas si les gens voient bien là. Eh, dis-moi, dans tes adresses, genre quand tu fais tes recettes parce qu'il faut savoir qu'en Italie, la femme, il faut qu'elle sache cuisiner. Sinon, on ne te donne pas les stampillons dans les validations. Donc, est-ce que tu t'inspires avec des sites ou avec des personnalités qui font de la cuisine qui t'inspirent pour les recettes de tous les jours ? Alors, oui, à savoir que moi, pour tous les jours, je fais quand même une cuisine qui est assez simple, italienne tout le temps, mais assez simple. Je mélange aussi un peu de français et c'est pour ça que je m'inspire de deux sites qui sont assez connus en France. Il y a marmiton, d'accord ? Toutes les femmes connaissent, je pense. OK. Marmiton et 750 grammes aussi, j'adore. OK. Il y a des recettes assez faciles. Et pour un site italien, il y a un site qui est super chouette qui s'appelle la ricetta della nonna. Ça veut dire la recette de la grand-mère. Il y a vraiment toutes les vieilles recettes de grand-mère qu'on utilise en Italie, quoi. Tu sais, tous les gâteaux. Tous les gâteaux. Ah, c'est sympa. C'est cool. De toutes les régions en plus. Donc, c'est top. Parce que... Alors, je suis mélangée entre la France, l'Italie. Puis moi, en Italie, je viens d'une région qui est Lazio. Mais Denis, il est calabré. Mais en même temps, il a vécu à Mantova, à côté de chez vous aussi. Ouais, ouais. Donc, il y a beaucoup de recettes qui se mélangent et voilà, quoi. Du coup, ouais, je dirais que... C'est bien, toi. La ricetta della nonna, c'est génial. Ah, c'est cool. Je ne connaissais pas et c'est bien, c'est bien. Écoute, est-ce que tu as ta base ? Oui. Alors, du coup, pareil. Est-ce que tu as mis un peu de beurre, quelque chose ? Oui, chef. Parfait. Ok. Bon. Alors, c'est bon. On commence à mettre notre base dans les moules. On y va. Et on va préparer ça. Tu vois, c'est bien fini ? Non. On peut encore le mettre au tour. On peut le mettre au tour. Après, c'est déjà fini. Maintenant, il y en a pas. Tiens, mon cœur. C'est très facile comme recette, Jazza. Ok. Bah oui, c'est facile. En plus, avec les... Alors, moi, je tapote ça avec une... Je ne sais pas comment on appelle ça. Un bol. Un bol. Ce n'est pas un bol. C'est là où tu fais les petits soufflets. Ah oui, c'est un petit ramequin. Ramequin, voilà. Donc, je tapote ça avec ça. Alors, moi, j'ai un verre. Exactement. Un verre. Bien solide. Tout à fait. Alors, pour ceux qui ont une moule de gâteau qui est assez petite, donc ils ont assez de biscuits pour faire les bordures, faites d'abord vos... Tamez bien d'abord vos bordures pour après faire la base. Autrement, pour tout le reste, normalement, si vous avez une moule de genre 25, 24, 25, 25 mètres, ça va vous faire uniquement la base. La petite base, genre aussi une cartelette. Un peu comme ça, voilà. Une cartelette utile. Voilà. Donc, vous tapotez. T'as transformé, hein? La mienne. Ouais. Assez bien. Un crouton, j'espère que votre four, il a déjà bien chauffé. Je pense qu'il est arrivé à la température. Ouais. Bon, ben moi, c'est prêt, hein? Ah, toi, tu le fais vraiment bien avec les mains aussi? Ben, écoute, juste parce que je vois que ma moule, elle est un peu plus petite. D'accord. Du coup, elle restaure un peu sur les côtés. Et alors, je le... Non, c'est vrai que ça, il ne faut pas faire du tout, il faut que je le tapote avec... Ah, ok. Voilà, exactement. Donc, je le mets un peu sur les côtés. Et après, tu fais descendre, toi, hop! Alors, moi, j'ai une question, toi-même, en attendant. Si, je t'écoute beaucoup. Parce que, tu sais, je ne suis toujours pas maman, hein, mais j'aimerais bien savoir comment tu fais à concilier ta vie de femme et de maman, tu vois, parce que ça, c'est exceptionnel. Ben, écoute, je... Simone, au début, quand j'ai galéré un peu, donc, avec l'arrivée de Cesare, c'est vrai que ça a été le premier, ça a été assez dur. Oui. Et donc, Simone, ben, moi, je, voilà, je ne partage pas trop autour de moi. Donc, c'est moi et Simone et on s'est dit quasiment tout, on va dire. Et au début, j'étais un peu... Je ne savais pas quoi faire. Ben, c'était difficile, surtout que j'étais dans... Je venais... On venait d'arriver ici, donc c'était un peu, tu vois, avant d'arriver en France et tout, c'était difficile. Il m'a dit, écoute, tu fais comme tout le monde. Donc, autant te dire, autant te dire, genre, démerde-toi. Et ben... Ah ben, c'est ça. C'est ce que j'ai fait, non. À part la blague à part, j'ai... Alors, là, maintenant, c'est assez spécial parce qu'ils sont à la maison du matin au soir. Donc, on joue, on fait beaucoup de choses. Oui, oui. Mais un temps normal, donc quand ils vont à l'école et tout, en fait, je suis... Je m'étale par rapport aux enfants un mois à l'avance. Donc, je suis organisée, mais militaire. Ouais, je comprends. Ce n'est pas évident. Ça doit être militaire parce que sinon, tu n'as plus d'espace, quoi. Tu n'as... Voilà. Mais avec tout ça, il faut dire que, quand même, tu arrives à faire du sport, à t'entretenir et tout. J'adore. Écoute, de plus en plus parce que Simone m'a fait comprendre que, de toute façon, c'est un peu comme ça, ça risque de tomber sur le... De toute façon, en fait, c'est... S'il n'y a pas la maman qui tient debout la famille, tu vois, la famille s'écroule. Absolument. Donc, voilà. Il faut que les bonheurs puissent venir de moi pour qu'eux, les deux-là, puissent, voilà, être bien. Donc, le pilier de la maison. Ça s'est transmis un peu comme ça. Bon, écoute, moi, j'ai bien cassé. Ben, écoute, les chefs de la maison, c'est les femmes, hein, on le sait. Ah ben, je suis d'accord. Ouais ! Au four ! Oui, allez, au four ! Tac. Alors, on fait 15 minutes. 15 minutes, hein ? Oui, on peut le mettre... 15 minutes à 180 degrés. Il y a le couteau, fais attention mon chat. Tiens. Tu as terminé de la vanille ? La vanille, je l'ai mis dans la mousse tout à l'heure. Au revoir. C'est fait ? Allez ! Je suis prête. Coucou ! Attends, il y a qui ? Un petit cœur de la part de Noa ? Ah oui, c'est ma copine, celle-ci, elle nous fait un petit cœur. Oh, c'est bon. Oh ! Ah, nous sommes les patronnes. Bah oui, nous sommes les patronnes. Trop cool ! Ciao tout le monde ! Alors, il y en a qui ? Est-ce qu'il faut du beurre sans sel ? Et moi, je... Oui, moi je fais du beurre sans sel. Vous aussi, c'est du beurre sans sel ? Parfois, comme il y a l'acidité du citron, parfois c'est vrai que dans les gâteaux, tout ce qui est anglosaxone, ils utilisent pour le crumble, ils mettent parfois du beurre à demi-sel. Ok. Donc, je pense que c'est question de vous. Moi, pour les gâteaux, j'ai l'habitude d'utiliser celui sans sel et voilà, du beurre du tout simplement. Ok. Génial ! Coucou ma belle Sylvia ! Coucou ! Juju ! Ciao Juju ! Coucou ! C'est bon. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Ça va très, très bien. Ça va très, très bien. C'est un peu compliqué. Bien sûr, on est dans des situations un peu... On est tous pareils, c'est bien comme ça. Oui, c'est bien. Écoute, on a du temps, on peut se parler, on peut se voir quand même, c'est déjà bien. C'est clair. Alors, prochaine étape, on fait quoi ? Alors, on pourrait, si tu veux, commencer, soit on fait des squats sur place, soit on commence à préparer notre crème, soit on commence à préparer notre crème. On a, on a, on a, on a. Est-ce qu'il y a des... Attends, attends, moi c'est plutôt... Allez ! Moi c'est plutôt... On fait genre 10 squats comme ça, c'est la... J'adore ! J'adore ! Si. Ok, on presse. Allez ! C'est parti. Alors, tes citrons ma belle, est-ce que tes citrons verts tu les as déjà pressés ? Non. On presse les citrons ? Ouais, allez-y, on presse les citrons. Vas-y, parce que moi je les fais à l'avance parce que... Je vais faire mes oreilles, c'est pas possible, c'est pas possible, mes oreilles sont plaques. Alors, les citrons, on y va ? Ah, c'est le problème là ! T'inquiète, on gère, on gère, on a la citron. Alors, chérie, je sais que tu es dans la pièce d'à côté. Ah, c'est bon. Je vais vous expliquer ça. Et sur ça, il y a écrit... Daniel Boisier. Ah non ! Tiens-moi, Daniel Boisier. Oh, génial ! Oh, ouais ! Oh, génial ! Ok. Alors, je suis désolée. C'est un peu comme les coutons. Tu vois, ils sont incroyables quand même, tu vois. Ils ont même leur truc à leur nom. Ils ne veulent pas pour les coutons. Bon, si tu n'as pas mis la tête de mort, ça va encore. Ha, 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 ha ! Bon, par les citrons, alors. Vas-y. Tu presses. Alors, moi, ce que... Il y avait combien de citrons, on a dit ? Il y avait combien de millilitres ? Alors, 155. Euh... Ça... Euh... Moi, ça m'a fait 5 citrons verts. 5 citrons verts ? Oui, moi, ça m'a fait 5. Mais après, ça dépend, tu sais, parce qu'il y en a parfois qui sont secs et d'autres qui sont bien juteux. Oui, c'est vrai. Donc, ça peut faire ça. Si on est assez bien juteux, je vais essayer de bien les presser. Hop ! Alors, ça, les doses qu'on a données là, donc pour la suite, on prépare la crème. la crème qu'on va mettre sur notre... sur notre... sur notre K-Dime. D'accord. Donc, pour la crème, on avait... on avait prévu deux petites boîtes de lait concentré. Oui. Oui, oui, oui. Deux oeufs. Oui. Et 150 grammes de... donc de jus de citron vert. Oui. Une chose, je voulais dire que moi, avec ces doses-là, j'utilise autant de lait concentré parce que ça reste moins acide et du coup, plus sucré pour les enfants. Oui, bien sûr. Autrement, pour tous ceux qui adorent le... L'acidité. Voilà, l'acidité, vraiment le côté citronné, vous pouvez mettre une seule boîte de lait concentré, il n'y a pas de souci. Oui. Ou, si vous aimez la crème un peu plus épaisse, augmentez le jus de citron vert. OK. Donc, vous pouvez arriver jusqu'à 200 et quelques, genre 8 citrons verts aussi, c'est faisable. Ça dépend, voilà, de... En fait, c'est tellement facile comme gâteau et tellement customisable vous faites ce que vous voulez tout simplement. Vous vous chargez à niveau de goût. Pour les enfants, moi, j'ai mes deux... Donc, la dose qu'on avait donnée, c'est les deux boîtes de lait concentré. Oui. Mais vous pouvez utiliser une boîte de lait concentré et rajouter trois citrons en plus. Voilà. Oui, oui. J'ai pris la même, donc... Voilà. C'est vraiment... On peut toujours le régler un peu comme on veut. Ça, c'est génial. Également, il faut savoir que moi, pour ne pas gaspiller l'oeuf, j'ai mis les oeufs. J'ai mis deux oeufs. On met deux oeufs. Donc, les deux oeufs, je les mets entiers. La plupart... Vous pouvez mettre en entier, c'est ça ? La plupart des recettes K-Dime Pie, tu vois, il met uniquement le jaune. Pourquoi ? Parce qu'après, il monte le blanc en neige. Quand le gâteau est refroidi, il monte le blanc en neige et il faut passer au four pour faire la méringe. C'est un peu... Donc, tu peux faire ça aussi. Moi, je préfère tout simplement avoir le K-Lime, la tartelette, la plus large possible. Oui, oui, oui. C'est très bien. C'est pour ça. Et pour ne pas gaspiller les blancs, puisque autrement, je mets tout dedans et tout va bien. Voilà. Il n'y a aucun souci. J'en suis à mon cinquième citron. J'arrive. Vas-y, je te rends faite. Si tu as mis les citronnets, tu peux rajouter encore un ou deux. Il n'y a pas de souci. Oui, c'est vrai. On n'a pas d'enfant encore. C'est vrai. Bon. Bénie adore l'acidulé. Donc, je vais le faire aller en ajouter. Oui, tu peux lui ajouter. Bien sûr. Ça va lui plaire. Dis-moi, Sylvia. Moi, je voulais te poser quelques questions par rapport au hashtag. Oui. Que tu nous as créé. Ah, j'adore. J'adore. Et voilà. Et j'adore également. Il y a deux hashtags qui me correspondent. Je les mets tout le temps sur mon Instagram. Ça dépend aussi de ce que je poste ou pas. Mais il y a hashtag Sylvia Secrets. Pourquoi ? Parce que dans tout ce que je fais, de ce que je sais faire de mieux, je mets le hashtag Sylvia Secrets. Ça peut être un grand écart ou ça peut être un morceau de danse ou voilà. Des choses un peu autour de la danse, c'est Sylvia Secrets. Ensuite, le hashtag le plus connu, c'est hashtag vie ma vie de femme de chef. Ça, c'est le hashtag le plus drôle que je pense que j'ai pu créer. Voilà. C'est ça quoi. Parce qu'il y a des choses exceptionnelles, mais à la fois très, très hors du commun. D'accord ? L'autre jour, j'ouvre mon lave-vaisselle et à l'intérieur du lave-vaisselle, je trouve une bouteille de rhum. J'ai vu ça. Mais c'était quoi en fait ? Dans le lave-vaisselle. Et le lave-vaisselle avait tourné. Alors, je ne comprends pas. Je dis mais qu'est-ce qui se passe ? Comme ça, c'est vie ma vie de femme de chef quoi. Apparemment, c'est la vapeur avec le rhum et la poire parce qu'il avait mis de la poire à l'intérieur. Je ne sais pas ce que ça fait, mais apparemment, c'est un secret de chef. Ok, ça marche. Bon, ok. Je ne savais pas. C'est un exemple. Tu vois, tu ouvres ton lave-vaisselle normal et tu trouves une bouteille de rhum normale. Alors, je comprends. Ouh, j'en suis à 200 millilitres. Génial. Je le mets à l'interdiction. Ah, il y a papa qui... Césarie m'a dit qu'il papa, il nous rejoint. T'as Simone qui est à mes secondes. Coucou, on t'attend à la maison quand tu veux. Non, non, venez le soupeur. Il va bien critiquer. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Donnez-moi un petit déplaçant. Le bol. Le bol. D'abord, tu mets le lait concentré. Exactement. C'est bon. Comme dirait le chef, il faut toujours nettoyer son plantable parce que c'est peu mou. Surtout, ouais. Attention. Je pose à côté. Merci. Donne-moi juste la spatule qui est là. Tu vas la nettoyer s'il te plaît. Donne-moi une autre spatule qui est dans le tiroir. Reste là parce que c'est pas petit. On te voit de cette façon. Donc là, on peut dire que le gâteau, il est dans le fond. À 180 degrés là. Exactement. On peut faire la crème. Ouais. Exactement. On peut faire la crème. Ouais. Exactement. On peut faire la crème. C'est vital. Il y a tout bien, les gars. C'est vraiment. Merci. C'est cool. Attends, chérie. Attends, attends. Je t'ai plus. Alors, la crème. Donc, le lait. Il y a Simone qui revient et du coup, les chiens boivent. Je ne sais pas si vous l'entendiez. Ok. Le lait est mis. Moi aussi. Le lait, les œufs et le citron. Tu as déjà fait ? Ben, j'ai mis ensemble. Maintenant, je dois mélanger. Contente. Mélange tout ça. Ok. Et t'es plutôt sucré ou salé ? Moi ? Difficile. Je suis très gourmande. En fait, tout ce qui passe, c'est des envies instantanées. Peut-être plus salées. Si j'ai un péché vraiment, un péché mignon, c'est la charcuterie italienne. Ah. Ouais. Moi, j'adore. Je pense que c'est quelque chose… J'adore la mortadelle. Autrement… Les péchés mignons, c'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Coucou, ma belle. Ça va ? Oui, très bien. Je ne fais rien. Alors, moi, j'aime ça. Quelqu'un nous demande d'où on vient en Italie, c'est ça ? Non, j'adore. La charcuterie italienne. Ah, vous venez d'où en Italie. Ben, vas-y, toi. Vas-y, hein. Alors, à Yousono, je suis née du côté de Mansova, donc la région Lombardie. Et j'ai toujours vécu sur le lac des gaz. Donc, la partie… Oh merde, ma oreillette, il est rentré dans le… C'est génial dans le citron. Attends. Tu m'entends ? Moi, pour ceux qui ne savent pas, je ne suis pas italienne. Je suis d'origine italienne. Je suis née en France. Mais j'ai vécu 20 ans en Italie. Du côté de… entre Rome et Natte. Vraiment à 80 km de Rome et 80 km de Natte. Voilà. Oh, comme Franni ! Ah ouais ! Donc, j'ai un papa italien et une maman qui a 50% italienne et française. Donc, voilà, j'ai… Ça va ? C'est qui pour mieux, hein ? C'est génial. J'adore. J'adore. Et si tu devais manger pendant un mois, un seul aliment… Pourquoi ? C'est lequel que tu prendrais ? Oreillettes ! Alors, je pense… Il faut penser… Si je dois penser par gourmandise… J'étais dit du saucisson… Du saucisson d'un chapitre italien. Ah, c'est bon. Voilà. Et si j'ai résonné avec la tête… On va dire des carottes, hein ? Ou pas des carottes ? Des garottes trop vite ! Pour ne pas trop… Tiens. Alors, vas-y. La crème… Est-ce qu'elle est bien lisse, la crème ? Oui, elle est magnifique. Allez voir, s'il vous plaît, les enfants, s'il vous plaît, pour terminer ou pas. Donne-moi ça. Tu sens le parfum du citron, déjà ? Non, parce qu'il est terminé. Il a sonné, hein ? Qu'est-ce qu'il a sonné ? Vas-y, sort là, parce qu'il faut qu'elle se réprodise le plus vite possible. Ok. C'est chaud, mon cœur. Je vais la sortir, moi aussi. Oh, je veux… Chérie, un enfant. Viens. Alors, je fais la sauce de l'un. Tu l'as ? Ouais. Génial. On la laisse refroidir un tout petit peu ? Ouais. Et avant de mettre la crème là-dessus ? Exactement. Tout à fait. Ok. Fennel au pelmède, comme ça, il mélange un tout petit peu la crème et tout ça. Ouais, pareil. Voilà. Oh, t'es belle ! Fennel au pelmède. Est-ce que tu as sur Instagram une page que tu suis et tu aimes suivre ? Une page à nous partager ? Alors, j'ai plusieurs pages. Ça dépend. J'aime bien tout ce qui est danse, forcément, et sport. Oui. Il y a une fille. Pour toutes celles qui aiment aussi faire un peu de sport, j'ai une fille que je conseille. Oui. Elle s'appelle Sissi Mua. C'est sa page Instagram. Elle est incroyable. C'est une fille qui fait du fitness. Oui. Elle en fait depuis dix ans et c'est vraiment son métier. C'est vraiment… Elle fait ça depuis tout le temps. Et elle est extraordinaire parce qu'elle te motive et elle fait du sport avec toi. Donc, elle est extraordinaire, quoi. Vraiment. C'est un truc que j'adore pour faire le fitness et pour faire du sport quand je suis à la maison. Après, j'en ai dix mille autres. J'ai aussi des sites de danse qui sont extraordinaires aussi. Je suis très variée, moi, dans mes pages Instagram. Voilà. Je ne me mets pas que sur la danse, que sur le sport, mais j'aime aussi la cuisine. J'aime aussi l'art. Oui. J'adore Giaire. Donc, je regarde constamment ses pages parce que je le trouve extraordinaire. C'est un artiste photographe très, très connu et j'adore tout ce qu'il fait. j'adore aussi des femmes italiennes, par exemple, comme Cara Ferrani, que sûrement les gens doivent connaître. Oui. Pas trop pour la personne, mais plutôt pour son côté business, tout ce qu'elle a réussi à faire en tant que femme. Oui. C'est un vrai entrepreneur. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Oui. Je regarde. Et toi, tu en as un conseiller à dire ? Écoute, comme page Instagram, qu'est-ce que je vais te dire ? Moi, je suis assez YouTube. Donc, tout ce qui est sport, en fait, je suis surtout sur YouTube. J'adore. Moi, j'adore la boxe. Tu sais, c'est le seul sport qui m'est fait sentir bien. Je sais. Et du coup, si j'ai un adresse à partager, c'est le temple de la Porte Maillot, le temple noble art de la Porte Maillot. Ils sont géniaux. Oui, oui. C'est vraiment quelque chose... Zone de Paris. Pardon ? OK. Je ne connaissais pas ça. Oui. C'est en même temps. Ah, c'est bien. Et sinon, sur YouTube que j'aime beaucoup, c'est Chloé Ting. Je ne sais pas si tu connais. Ah oui, je vois très bien. Tu connais ? J'aime bien parce qu'elle fait énormément de choses. Et là, moi, j'adore quand je travaille sur les 30 ou 45 minutes. Et elle, tu vois, elle travaille tout. Donc, elle fait tout le corps dans tout et j'adore ça. Moi aussi. Elle est extraordinaire. Absolument. que je te disais. Ouais. Elle fait exactement la même chose. Donc, elle a des exercices de HIIT, de HIIT BUNX aussi. Donc, tu pourrais aller regarder parce que c'est la même chose qu'elle fait. Donc, elle ne fait pas que du fitness pour faire des belles fesses et... Non, on s'en fout, tu vois. Elle fait vraiment du bon sport. Et elle est très motivante. Ouais, c'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est ce que tu regardais. C'est ce que tu regardais à la télé l'autre jour quand tu as vu sur les stories avec... Exactement. Elle est extraordinaire. Vraiment. Et elle est motivante. Elle est là. Elle le fait. C'est comme si, en fait, elle était dans ton salon et elle le fait avec toi. Ouais, génial. J'adore. J'ai rajouté un demi-citron. Je t'explique. T'as bien fait. Comme ça, Danny, il va être content. Exactement. Est-ce qu'il te reste... Est-ce qu'il te reste des citrons verts à toi ? Bien sûr. Si tu veux... Si tu veux, ce que tu peux faire... Un, tu peux rater avec ton micro-play. J'ai vu que tu avais celui et l'interdiction, voilà. Celui ne touche pas mon micro-play. Donc, tu peux l'utiliser. Je te donne l'autorisation. Je n'ai pas là. Et tu peux mettre quelques zestes, si tu veux. Si tu sens bien propre tes limes. Oui. Oui. On peut mettre quelques zestes. Pourquoi pas. Ça va donner du couleur. Et du parfum en plus. On en met un. Un petit peu en zestes. Oui. Voilà. Tant que ta crème, elle se colore un peu, ça va être sympa. Génial. Il y avait quelqu'un qui nous dit d'aller visiter la Côte d'Azur, d'aller vers Marseille. Alors, j'ai été à Marseille. J'ai été trois fois, je pense, en tout. Et j'adore. Et puis, de toute façon, dès qu'on descend vers le sud, on se rapproche aussi de l'esprit Exactement. De la Méditerranéen. Et tout. Donc, d'Italien. Et c'est génial. D'ailleurs, un petit peu, je voulais te demander, quel est ton plus beau voyage que t'as fait jusqu'à maintenant ? Alors, il y en a. Donc, l'année dernière, avec Simone, je ne sais pas si tu as vu, on a fait… C'était l'anniversaire des 10 ans de mariage. Et on a fait le… Ne lâche pas. Une nuit, parce qu'on a fait… Une journée, on a fait quasiment… Oui. On est descendu sur la Côte Amalfitaine. Oui. Et puis, donc, on est resté dormir à… Comment ça s'appelle déjà ? Minori, Maiori. Tu vois, c'était la Ravello. Donc, Marmorata di Ravello, on était là. Dans une petite maison qui était surplombe sur la mer. Donc, pour arriver à la mer, on avait genre, je ne sais pas moi, 40 gradins à descendre comme ça. Ah, j'attends. Mais c'était bien. Et tous les jours, on visitait quelque chose. Donc, on a visité Pompéi, on a visité Cazerta, tu vois, la région de Cazerta. Ah, c'était génial. C'est à côté de chez moi, ça, j'adore. Ben oui, ben oui. On a adoré. C'est génial. Ah ! Alors, si je pouvais vivre en Italie, je le ferais sans hésiter. C'est un de mes plus grandes dioses soignants. C'est vrai ? Non, ben oui, c'est un monsieur qui… Dany. Ben écoute, je te comprends, parce que l'Italie, c'est… C'est un pays à visiter, à voir et à vivre, surtout. Parce que, en tant que touriste, on voit beaucoup de choses, mais alors, il vivre aussi, c'est autre chose. Ouais, c'est vrai. Et ça nous manque ! Ah, c'est… bon… C'est bientôt. Voilà, ils vont renaître. Ils vont renaître encore plus fort, je suis certaine. C'est… Bien sûr, hein. Ouais. Dis-moi, est-ce que ta base, elle est un peu refroidie ou pas ? Oui, un tout petit peu, ouais. Ben, je l'ai mis dans un endroit assez frais. Oui ? Oui, tu veux qu'on mette dedans ? Il faut pas que ça soit chaude, donc tu me dis, c'est vraiment… Écoute, j'aimerais attendre quand même deux minutes si ça te… Oui, on attend, on attend un petit peu, chérie. Et ton plat préféré, c'est quoi, sinon ? Quoi donc ? Ton plat préféré. Alors moi, je n'ai pas trop de sucré ou salé. Moi, tant qu'on mange… Attends, tu reviens ! Voilà, tout le monde dit, d'ailleurs… Dans mon hashtag vie ma vie de femme de chef, c'est là où je veux en venir, c'est que tout le monde croit que… Comment tu fais avec un chef qui est à la maison tout le temps, qui cuisine ? Ben non, c'est ça, je vous l'ai expliqué, c'est que le chef est dans le restaurant d'habitude, pour faire à manger au convive. Donc, il ne peut pas être à la maison et cuisiner pour nous. Donc, c'est là où moi, j'en profite pour me cuisiner moi toute seule et faire des choses pour moi simples. Et donc, en salé, mais sans, mais vraiment, je pourrais vivre de ça. C'est « gnocchia sorrentina ». D'avère ? Mais le gnocco, c'est… Madame… Je ne sais pas pourquoi, c'est ma vie. C'est ma vie. Le gnocco, le gnocco. Ok, ok. Les gnocchis en gros, les gnocchis. Et en gâteau, ben c'est tiramisu. Je pense que c'est le dessert qui me plaît le plus au monde. Je crois que c'est celui-ci. C'est peut-être le plus simple. La simplicité est simple et efficace, oui. Oui. Et toi ? Et moi… Alors, moi, je m'attendais déjà que tu me disais la carbonara l'ideni parce que… Oui, mais j'adore la carbonara l'ideni, bien sûr. Mais vu que… Comment dire ? L'oignante à l'ocellentina, ça me ramène un peu plus… Plutôt chez moi, je pense. Et ça me rappelle plutôt le souvenir des gnocchis que je faisais aussi avec ma maman parce que j'aidais un peu ma mère à faire des gnocchis. Donc, c'est peut-être ça, sûrement, le souvenir… Oui, oui, c'est tout le lien. Mais de déni, bien sûr, j'adore le déni. Normal. Normal. Et toi ? Écoute, moi, je dirais spaghettis vongolais ou linguine vongolais, peu importe. Oui. Ça, c'est quelque chose que j'adore. Moi, elle le fait très bien. Et après, comme dessert, si tu veux un dessert… Bah, dessert, je pourrais tout manger, en fait. Je ne me retiens pas. Mais c'est vrai que le tiramisu, c'est toujours bien, quoi. C'est simple et efficace. Il n'y a pas… Tu sais quoi ? Je voulais vraiment m'organiser pour faire, d'ailleurs, avec tout le monde, comme ça en direct, la pastière. Je t'avais dit, la pastière napolétane. J'adore. C'est vraiment le dessert de Pâques par excellence. Bon, après, on va faire ça une prochaine fois quand on aura plus de temps, parce que c'est beaucoup plus long. Comme tu disais, il faut faire une pâte brisée en dessous et la pâte brisée, il faut un peu plus de temps, il faut qu'elle repose. Absolument. Et c'est vrai qu'un live d'une heure ne pourrait pas suffire. Mais bon… Oui. On a plein de personnes qui nous écrivent. Tu crois en un peu… Bien entendu, les gars ! Ouais, ciao ! Et est-ce que tu as une musique qui te inspire quand tu es à la maison pour faire du sport, pour cuisiner, quand tu es sous ta douche, quand tu chantes chez toi ? Est-ce qu'il y a un style de musique, ou des chanteurs, ou quelque chose qui te plaît ? Quand je suis à la maison, comme ça, cool. Donc, à ce moment, c'est une fois par jour l'hymne du Mameele. Ah, évidemment ! Fratelli d'Italia. Donc, genre, vers 20h, normalement, c'est l'hymne du Mameele à France. Autrement… L'hymne du Mameele en applaudissant les êtres soignants. Exactement. Donc, je prends les deux, tu vois. Je fais plaisir à la France et à l'Italie en même temps. Bah oui, c'est ça ! Autrement, il y a Yann qui dit Umberto Totti aussi. Donc, tout le pop italien en les 90, c'est ce que j'écoute normalement quand je suis à la maison ou quand on fait des recettes pour Simone, Giovanotti, Umberto Totti, Ligabou, Eva, tout, 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 vraiment tout. Excuse-moi, j'ai trouvé une playlist sur Netflix, sur Spotify, sur des chansons pop italiennes qui sont tendance aussi au… Enfin, il y a un mélange entre des musiques modernes aujourd'hui… Ah, les gars, il y a Joanne ! T'es qui ? Mais… Juan ! Ah ! Non ! Juan in Colombiano ! Colombiano ! Non ! Non ! Bon, Juan, voilà. Juste pour dire qu'on a des chefs qui nous regardent, c'est compliqué quand il y a des chefs qui nous regardent, tu vois. On te fait… Salut ! Juan ! Salut les filles ! Attends, Simone ! Ils sont tous là, les bonbons ! Simone, Juan, Ben, ils sont tous là, les plus beaux ! J'ai peur, moi, je suis toujours comme ça ! Bah, écoute, on va… On va leur montrer ! On va leur montrer ! On va leur montrer, regardez ! Quoi ? Les premières fois que je… que je cuisinais, c'était très, très compliqué parce que… Pourquoi ? Je sais qu'ils me laissent faire tout ce que je veux, mais j'ai toujours comme un petit œil, tu vois, je ne sais pas toi, mais un petit œil qui dit « Ah non, tu devrais faire un peu ça, un peu, faire un peu ça, faire ça, faire ci… » Il me donne toujours des conseils, tu vois, mais… C'est vrai ? J'ai toujours peur ! Mais c'est un peu… Oui, 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 c'est comme si je regardais Benny prendre un cours de danse, quoi, tu vois ! Exactement ! Tu as envie de le corriger et de le dire avec mieux, mais c'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal ! Moi, je vais chercher ma pâte ! Attends ! Oui ! Et on va mettre… On va mettre la crème, peut-être ! Oui, tout à fait ! Si vous avez des questions, vous nous dites ! Elle a bien refroidi, elle est parfaite, c'est ça ! Parfait, moi, elle a refroidi, c'est bon ! Très bien, on y va alors ! Oui ! Du coup, on a notre crème ! Donc, le lait concentré avec les deux œufs et le jus de citron vert, qu'on a tout mélangé bien ! Oui ! On a même rajouté un peu de zeste ! Exactement ! Pour ne pas primer encore plus, puisque Danny, il aime le citronnier ! Ah, on va se régaler là ! Waouh ! Et donc, est-ce qu'il faut le remettre au four, ça, si j'ai bien compris ? Oui ! Alors, avant de le remettre au four, tu sais ce qu'on va faire ? Non ! Pour éviter d'avoir les petites bulles d'air qui ressentent, on va les tacoter ! D'accord ! Un peu comme quand tu fais la cheesecake, tu vois, tu mets ta pote un peu ! Un petit peu, oui ! Pour que les petites bulles que tu as sur la surface, elles disparaissent ! Moi, je vais les caresser un peu pour faire sentir mes petites bulles qui sont là ! Je vais peut-être un peu trop se passer ! Elle a pu tapoter un peu ! Moi, j'y vais ! Vas-y, vas-y ! Un peu de violence, ce n'est pas grave ! C'est une taffe, hein ! Ça ne va pas me faire d'image ! Est-ce que tu peux danser ? Bien sûr que je peux danser ! En même temps, regarde ! On a fait des squats tout à l'heure ! C'est dur, c'est dur ! C'est pas vous, mais moi, elle est belle, hein ! Oh là là, c'est beau, hein ! Ah, je ne sais pas si on voit bien, moi ! Non, on ne voit pas vraiment, hein ! Oui, là, je te vois ! Trop bien ! Alors, on met au four ! Allez ! C'est parti, mon Kiki ! Est-ce que c'est toujours la même température ? Exactement ! Toujours à 5,80 ! Donc, il est resté chaud depuis tout à l'heure ! Parte ! Et pendant ? 5,80 ! Tac ! On fait toujours 15 minutes ! Ok ! Chef, c'est bon les multistrades ! Bon, ben voilà ! On n'a plus qu'à maintenant, hein ! On n'a plus qu'à attendre ! Et on attend un tout petit peu ! Et voilà ! Je vais essayer tout ça ! Donc, il semble qu'à la maison, vous avez un bon… J'ai vu, ben, tout le monde a vu, hein ! Maintenant, vous avez un poulailler ! Donc, ça, c'est la classe ! Et c'est ça que je voulais te demander ! Est-ce que vous avez un bon rapport avec la nature et les animaux, quoi ? Oui, très ! Tu laisses comme ça, c'est bien, mon amour ! Oui, très ! Alors, Simone, bon, Simone, il est fils de fermier ! Donc, c'est ça aussi, son amour pour ce qui est anti-gastillage ! Et tout son environnement, ça vient de son enfance ! Donc, c'est ça ! Moi, pareil, moi, je suis née du coup du côté de Mantua, en plein de campagne ! Et du coup, j'ai toujours grâti avec des animaux autour de moi, hein ! Que ce soit des bêtes, des vaches, voilà ! Il y a toujours eu autour de moi ! C'est quelque chose que j'adore ! Et je peux te dire que, puisque, tu sais, on est toujours mis un peu à l'avance ! Donc, toujours entouré de beaucoup de monde, les soirées, les événements et tout ça ! À un moment, on est content de s'évader de la verdure et vraiment, tu vois, se vider la tête comme ça ! Oui, ça, j'adore ! Il faut que je... Pour être très bien, je pense que d'avoir de la verdure autour de moi, c'est... C'est important ! Oui, oui ! Moi, c'est l'achat qui me manque le plus, je pense ! Le côté, oui, j'adore ça, le côté campagne, mais juste d'avoir du verre autour, voilà ! Ça, c'est quelque chose que j'aime, que j'aime, que j'aime, que j'aime à la folie ! Et les animaux aussi, hein ! J'aime bien, ben, à la maison, tu m'étonnes, on a déjà... Si on a deux poules, plus 4 poussins qui sont en train de grandir, le coq, il y en a un qui est coq, donc, je ne dis pas le matin, il se met à chanter à 7 heures ! Mais c'est bien ! Non, les voisins, ils doivent être contents ! Ils disent, maintenant que je peux dormir, mais tout va bien ! Mais non, ça va, on va bientôt avoir des abeilles pour pouvoir avoir notre propre miel ! On est des gros consommateurs de miel, je consomme énormément de miel ! Avec les enfants de l'hiver, tu sais, dans le thé, le camomille, etc. Absolument, oui ! Et du coup, là, on va pouvoir le faire, nos propres miels, c'est génial ! On a des tortues de terre également ! C'est ça ! Mais c'est pour ça que je te demande ça, parce qu'il me semblait que tu étais assez proche des animaux, de la nature, et donc c'est hyper important ! Je trouve que c'est un bon équilibre aussi avec les enfants, et c'est bien ça ! Qui s'apprennent un peu la nature et les animaux, c'est important ! Oui, le respect pour les animaux, mais surtout, ça les responsabilise également ! Parce que toutes les petites tâches aussi sont pour les enfants ! Cesare, comme on dit Cesare, c'est le roi du poulailler, c'est lui qui ouvre les matins les poules ! Tu as le responsabilise, c'est génial ! C'est génial ! C'est génial ! C'est bien pour eux, c'est très bien pour eux, oui ! Est-ce que l'Italie vous manque ? Bien sûr que l'Italie nous manque ! C'est évident ! Là, vous voyez, dans cette période de Pâques, je ne sais pas toi Greta, mais moi j'avais prévu de partir et d'être en Italie, de rejoindre ma famille en Italie pour fêter Pâques, comme chaque année ! Tes parents sont là ? Mes parents sont bloqués en Italie ! Ah ! Voilà ! Donc, ils sont partis pour des vacances, on va dire, une vingtaine de jours au mois de février, puis ils y sont depuis, ils attendent avec impatience de pouvoir se rapatrier, chose qu'on ne sait pas encore ! Bon, en tout cas, ils sont en sécurité, tout va bien, mais bon, c'est compliqué ! Ouais ! Ouais ! C'est pas évident ! Pas évident, il faut garder la morale ! C'est comme ça ! Oui, bah, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire, donc il faut juste attendre ! Il faut avoir de la patience, c'est tout ! Oui, attendre, être sage à la maison, et puis voilà, c'est la seule façon de ne pas le partager, on a vu, c'est rester à la maison, donc c'est vraiment la seule chose qui peut arrêter tout ça ! Il faut s'en mettre en train, il y a la planète qui respire, hein ! Non, 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 c'est bien chérie ! Non, là c'est bien chérie ! Ah, tu me ferais reprendre un condo, on est passé encore du citron, elle a comme ça ! Oh, elle est bien ! Elle est trop bignonne ! C'est genre... Dis-moi ! Quoi ? Oui, oui, oui ! Netflix, c'est quoi tes programmes ? Alors, Netflix, il y a trois choses. D'une, Casa de Papel, parce que franchement, je pense que c'est la série du siècle à regarder. Ensuite, j'ai regardé aussi une série qui s'appelle Anorthodoxe. C'est l'histoire d'une fille juive. C'est une mini-série, hein ! Ça dure, je crois, quatre ou cinq épisodes. Et c'est très, très intéressant parce qu'on voit vraiment le côté juif yiddish, et on se rend compte à quel point... Moi, à travers cette série, je me suis rendue compte à quel point j'avais de la chance d'être en Europe et d'avoir été élevée avec ma culture et tout, parce qu'il y a des femmes qui vivent des choses qui ne sont pas très chouettes. Donc, voilà, ça m'a ramenée vachement à ma... voilà. Après, il y a aussi une autre chose à voir qui est super intéressante sur Netflix. C'est The Game of Changers, quelque chose comme ça. Game Changers. En fait, c'est une mini-série toujours sur l'importance qu'on donne... En fait, l'importance que la viande a aujourd'hui dans notre organisme, mais on peut faire à moins de la viande, en fait. On peut trouver des protéines aussi dans d'autres légumineuses et dans d'autres choses. Et on a l'éducation comme si la viande était quelque chose de primordial pour notre corps, pour notre esprit, alors que non, ce n'est pas vrai. Non, voilà. Même les grands sportifs, d'ailleurs, ont fait des tests et ils ont vu que sans viande, ils étaient beaucoup plus performants. Donc, en fait, il faut enlever cette chose qu'il faut absolument manger que de la viande pour être performant ou pour avoir des protéines. C'est entièrement faux. On peut aussi bien faire sans ça. Voilà. Donc, voilà mes trois petites series. Alors, bien sûr, je regarde Souboura, je regarde tout, en fait. Mais il y a des choses qui sont très intéressantes sur Netflix et on n'en parle pas assez, je trouve. Et toi, tu vois ici ? Qu'est-ce que tu regardes ? Alors, moi, il y a une série que j'étais dingue. Je l'ai regardée quasiment tout d'un coup. C'était Shadowhunter. Ah. Tu vois ? Non, mais c'était juste… Je ne pouvais pas l'arrêter. Je n'ai pas dit que c'était la fin, mais là, tu me donnes envie de regarder. C'était ? Écoute, c'était uniquement trois séries. Donc, ils ont fait saison 1, saison 2, saison 3 et après, ils ont fait la 3B. Oui. Et ça s'est arrêté. J'étais dégoûtée quand ça s'est arrêté parce que, voilà, c'est… J'ai adoré. Ma famille prenait tout au fond de la boxe. En plus, tu vois, c'est vraiment… Ah, c'est vrai. Les démons, le paradis. Mais alors, ça doit être. Les tapouages qui sortent quand ils finissent à combattre. Ah oui, c'est super. Ah, j'ai adoré. Shadow Inter, c'était mon préféré en absolu. Après, sinon… Bon, dans les classiques, mais que je regarde quand Simon n'est pas là parce que lui, il n'aime pas du tout. C'est The Crown. C'est la reine Elisabeth, voilà. The Crown, ça c'est j'adore. Et sinon, ce qu'on regarde souvent ensemble, c'est Lucifer. Ah, j'ai regardé avec Denis en entier. Voilà. Lucifer, ça c'est… J'ai adoré lui, le mec, hyper sexy, toujours un constant, un peu soudang. C'est ça que j'ai adoré aussi, oui. Lucifer, j'ai adoré, voilà. Non, il y a des très belles choses sur Netflix en ce moment en plus. Moi, j'aime bien. Il y a Evidence qui me dit, oui, effectivement, ça a été annulé Shadow Inter. Ah, Shadow Inter, oui. J'ai adoré, adoré. La chicas del cable. Ah non, je ne connais pas ça. Ça, c'est bien. Ah ouais. Bon. Eh bien, écoutez, on va regarder. Ils sont passés 15 minutes ou pas ? Moi, je ne vais pas regarder. Alors, moi, j'ai mis mon minuteur, mais je ne suis pas sûre. Ouh, Lucifer, moi. Self-made. Oui, ils sont passés. Allez, donnez, donnez, donnez les trousseles, comme ça je vais regarder. Non, mais je vais regarder la télé. Ah, d'accord. Tu peux si tu veux regarder la télé, mais tu laisses un volume raisonnable, chérie. Je ne sais pas où c'est le retour. Bon, on attend encore un peu. C'est prêt ou je n'ai pas… C'est bientôt. Bientôt, bientôt. Je le vois déjà que c'est pas mal, là. C'est bien. On va le sortir après. Est-ce que tu as pensé après ? Alors, tu sais qu'on ne va pas le garnir aujourd'hui de toute façon parce que… Non, on ne peut pas parce qu'il faut qu'il refroidisse. Est-ce qu'on a trop à côté ? On a parlé, on a parlé, on a parlé, il n'y a pas de souci. Écoute. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Je voulais juste faire un petit reminder par rapport à la tarte. Donc, on va bientôt la sortir du four. Donc, une fois qu'elle aura fait ses 15 minutes au four, on va la sortir et on va la placer directement au frigo. Oui. Vous pouvez aussi la garnir demain. Demain. Donc, une fois que vous la sortez, vous avez votre petit gâteau rafraîchissant pour les jours des Pâques. C'est sympa. Et en plus, il va faire beau. Il y a du soleil. Il y a du soleil. C'est génial. Ça a très bien. Je comprends ça. Et vous pouvez le garnir. Toi, Sylvia, tu avais donné quoi comme napping ? Alors, moi, j'ai prévu de la crème chantilly. Parfait. Mais juste un petit peu parce qu'on n'est pas très crème. Donc, on peut aussi… J'ai regardé un peu sur internet. On peut la laisser aussi comme ça toute simple. Mais en lapping, j'aimerais en fait couper des petits zestes en petites juliennes de citron pour pouvoir décorer par-dessus avec un tout petit peu de crème chantilly. Et je pense que le tour est joué pour nous. Après, on peut mettre aussi du… Ah mince. De la… Bon, ça ne me vient pas. De la meringue. De la meringue. C'est ça que je voulais dire. Donc, de la meringue. Donc, je vais voir demain, vu que c'est le jour de Pâques. Je vais voir si j'ai le temps demain matin. Je vais peut-être me faire une petite meringue rapide et soit la casser par-dessus ou soit la mettre un peu comme ça. Tu ne peux pas. Exactement. Tu ne peux pas s'aimer un peu partout. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Moi, je vais te montrer une chose. Je vais te sortir parce qu'hier soir, du coup, j'en ai fait une. Parce que je vais ouvrir une aux voisins et une, on va la garder nous. Je vais te la montrer. Oui. Juste que tu puisses voir un peu ce que ça va donner. Hop. Et en même temps, je vais te faire goûter au enfant. Alors, je prends ma crème. Du coup, moi aussi, j'ai prévu la crème chantilly. Je viens te voir. Et donc, l'autre, elle va sortir du tour. Elle a l'air trop belle. Waouh ! Donc, tu vois, en fait, on a… Oui. Pour les doses qu'on avait données, il n'y a pas de rebond. C'est vraiment le côté tartelette. Elle est très belle. Donc, j'ai mis les petits… Les petites poches de… Les petites poches de citron. Exactement. Qui sont là. Hop. Et j'ai essayé de faire ma chantilly aussi fond. Mais du coup, je ne sais pas si ça va marcher. Si ça ne marche pas, il faut que j'appelle Simone. A l'aide ? Non, 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 non. T'es toute seule. Merde. Attends. Alors, quel tour de cuisson pour la tarte ? Alors, pour le fond, on a dit que c'était 15 minutes à 180 degrés. Ensuite, il faut faire refroidir le fond. Et quand on met le reste de la cuisson, c'est encore 15 minutes. Donc, en tout, une demi-heure. En tout, une demi-heure. Il faut juste attendre que ça soit refroidit entre la base. Oui. Oui. Si, l'ho mis dans le reste. Non so si c'est chiuso bien. Prends-le. Les 15 minutes sont passées. Est-ce qu'elles sont passées ? Oui. Non, non, non. Non, non, non. Alors, ma Marie vient de me dire que pour faire la chantilly aussi fond, il faut les mettre deux cartouches et moi j'en ai mis un seul. Prends-le. 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 Eh oui, mais écoute, Simo, elle est lourd. C'est pas clair, hein. Tu l'as déjà sorti, la tienne ? Elle est belle. Alors, je vais regarder la mienne, comme elle est. La mienne n'est pas prête. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Elle l'a mise en boucle. Oh, bravo. Elle va s'arrêter. Pardon. Viens, comment c'est bon ? Ah, belle ! Essaye de la bouger. Est-ce qu'elle bouge au milieu ou qu'elle est ferme ? Non, elle bouge pas. Je pense qu'elle bouge un petit peu comme si c'était un... Parce qu'elle est morbide, mais non, c'est bon. Je pense que c'est l'écoute, hein. Ah, c'est parfait. Je vais mettre un peu de chantilly là. Ah, c'est l'écoute. Ah, c'est l'écoute. Ah, c'est l'écoute. Regarde. Ah, j'adore. Yes. C'est la fille de son père. Tiens. Oh, elle est trop belle. Oh, c'est trop beau. Bravo. S'il vous plaît. Oui. Bon. Elle a trop envie. Elle est fraîche. Alors, une fois qu'on l'a sortie, il faut la faire refroidir et ensuite, il faut la mettre au frigo au moins pendant 4 heures, c'est-à-dire ? Au moins 4 heures, mais franchement, toute la nuit. Toute la nuit pour le lendemain. Exactement. Je vous recommande de la garder toute la nuit au frigo. Là, je l'ai faite hier soir. Tu vois, c'était temps. C'était genre 11 heures hier soir. Mais au moins, elle est bien ferme. Elle est bien ferme. Et plus, il faut la manger fraîche. Donc, là, je vous ai montré pour la petite nappage et tout ça. Mais en réalité, faites le napping juste avant de la servir. Oui, bien sûr. Pas la peine de le faire avant parce qu'il faut qu'elle soit fraîche. Donc, on la sert fraîche avec la jolie crème et tout. C'est superbe. Voilà. Et c'est difficile, c'est ça, notre petite… Tadam. Je voulais aussi donc remercier pour tous ceux qui ont envie de la rester à la maison, ceux qui n'ont pas pu la faire en direct. Oui. Ça serait bon si tu peux redonner toutes les infos. Je vais redonner tous les ingrédients que nous avons utilisés pour celle-ci. Oui. Également, sachez que je vais la voir sur les… Comment on appelle ça ? Les highlights. Donc, en bas des stories, tu sais, les petits… Voilà. Les bulles. Les bulles. Elle va être là. Elle va être là également. Donc, ça, c'est le résultat. Elle est magnifique. Et pour la K-Lime, donc, on a utilisé 130 grammes de biscuits secs. C'est… Moi, j'ai utilisé les mecs vitis, mais ce que vous avez, c'est… Alors, moi, j'ai fait moitié vitis et moitié spéculoos parce que j'aime bien… Ah, très bon. Là, j'ai pris aussi des spéculoos de Honsu. Ouais. On adore ça. Très bien. Très bien. Très bien. Après, on a mis… Donc, pour la base, c'est les biscuits 130 grammes avec du sucre 60 grammes et du beurre fondu 60 grammes. Oui. Exactement. Donc, on mélange le tout. Il faut que les biscuits soient émiettés, mais vraiment sans fin. On mélange les trois ingrédients, le tout, et on place dans notre plat pour four. Après, qu'est-ce qu'on fait ? On attend qu'elle cuise 15 minutes à 180 degrés. On la sort du four. On la laisse refroidir. Vous aurez un joli biscuit doré, bien doré. Et pour la crème, qu'est-ce qu'on a fait ? On a utilisé deux boîtes de lait concentré. Lait concentré, Nestlé, oui. Bon, après, il y en a d'autres aussi. Voilà. Il y a Régilet, il y en a plein. Exactement. À savoir que nous, deux boîtes, moi, deux boîtes en particulier, je l'aimais parce que ça reste plus sucré pour les enfants. Oui. Ils adorent ça, le côté… Mais sache que… Oui, même les adultes, il y en a qui aiment bien sucré, donc… Qu'est-ce qu'il a dit ? Les adultes, bien sûr. Une hâte d'être des mains pour la goûter. Bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est clair. Et du coup, si vous aimez une ou deux boîtes, vous faites ce que vous voulez. Deux oeufs. Oui. Vous pouvez utiliser uniquement les jaunes d'oeufs si vous voulez garder les blancs pour faire une merengue et le faire merenguer à la fin. Il n'y a pas de souci. Nous, pour ne pas gaspiller, on a utilisé les deux oeufs entiers. En entiers. Et les jus d'oeufs sea lime. Toi, tu l'as utilisé combien ? Alors, moi, ça dépend parce que j'avais quand même des gros morceaux, des gros. Ah, c'est beau ça. Oui, c'est beau. Mais j'en avais aussi des tout petits. Alors, bon, moi, j'en ai utilisé sept. Sept. Ok, ça marche. Moi, c'était six en tout. Mais après, vous pouvez de toute façon goûter la crème. Quand vous la faites et que tout est mélangé, vous mélangez du coup le lait avec les oeufs et le lime, le jus de lime, le citron vert. Quand vous le goûtez un peu, si vous aimez le sucré, c'est bien. Si vous voulez ajouter de l'acidité, rajoutez des citrons verts tout simplement pour l'avoir un peu plus acide. Et voilà, c'est tout. Donc, on mélange tout au fouet. C'est quelque chose que même les gens ne peuvent faire. Un petit zeste. Un petit zeste de citron pour ceux qui veulent que ça soit un peu plus acidulé, le petit zeste. C'est ce qu'on a fait. Mais c'est parfait. Exactement. Et après, dans le four à nouveau, pendant 15 minutes, toujours à 100. Pareil. Exactement. Et du coup, après, vous le gardez la nuit dans votre frigo, tout simplement. Et là, vous avez… Tout simple comme ça. C'est trop beau. Alors, moi… Rappréciant. Moi, ce n'est pas vraiment la même. Pas pour l'instant, en tout cas. Il faut que tu la laisses refroidir. Mais ça va venir. Elle reprend. Oui, c'est normal. Là, tu la mets… Je vais te sortir la mienne du four aussi. Comme ça, tu vas voir. Mais c'est exactement pareil. Attends. Je vais te la sortir. Bon, en tout cas, je me suis régalée. Encore un peu. Ouais. Ça, c'est une très, très bonne recette pour Pâques. Ah, ben voilà. Parfait. Ouais, ouais. C'est pareil. On y est. Elle est là. Donc, elle est là. Tout va bien. Et on a changé ça pour Pâques parce que, puisque le temps est joli, donc il fait beau, il y a du soleil, c'est rafraîchissant. C'est pour ça qu'il y a du soleil pour pouvoir partager avec tout le monde. Ah, j'ai hâte qu'il y a des mains. Il y a un lit, il y a… On en fait un petit peu de main comme ça. On le montrera. Montrez-nous aussi d'ailleurs à tous ceux qui ont fait la recette avec nous et qui vont la faire demain parce que c'est très, très facile à faire. Montrez-nous un peu vos photos et postez. Comme ça, on pourra voir si vous avez bien suivi ou pas. Exactement. Mettez, vous taguez Sylvia, vous taguez-moi quand vous voulez et on partage la réussite de ce K-Lime Pie. Et je voulais aussi remercier beaucoup, beaucoup pour cette recette qui est parfaite. Du coup, une fille italienne, elle a un site, elle a un compte Instagram qui s'appelle Sweet K, donc Sweet avec une quinte, underscore, qui aurait du neuf, je pense qu'on dit en français. Alors, Cupcake. Donc, Sweet K underscore Cupcake. Et voilà, elle est géniale, elle a des toutes petites recettes. Pour ceux qui ne parlent pas l'italien, ça me fait un petit cours d'italien en direct. Et bien voilà, très, très belle. Et c'est sympa, ouais, c'est sympa. Ah, génial. Mais écoutez, les gens me disent, est-ce que maintenant c'est l'heure de la Pérou ? Ben, c'est bientôt, hein. Ah si, on y va. C'est ce soir. J'ai mis la plus belle robe pour aller. Oh ! Madame. C'est la révérence. Alors, Greta, je voulais te remercier beaucoup de ton invitation. Grâce à toi. Je t'appelle à tous ceux qui ont suivi la recette que Greta, souvent, pendant le confinement, a décidé d'inviter des copines sur son Instagram pour partager des recettes assez faciles pour que, voilà, on puisse passer un peu de temps ensemble. Donc, suivez-la. Et en attendant, je voulais embrasser tout le monde, tous ceux qui nous ont suivis. Et, ben, bonne fête de Pâques, hein, même si c'est un peu compliqué. Mais, voilà, retour aux sources. Pour causer la morale. Mais oui. T'es en famille, reste à la maison. Et voilà, on trouvera... Nous, on va se régaler avec nos gâteaux. Oui. Oui. Un gros bisou à Danny de ma pas. Et puis, je t'embrasse aussi. Oui. Oui. Un bisou à Simone. Et, ben, je te dis à très bientôt. À très vite. Oui, ma chérie. Merci beaucoup, ma copine. Je te l'aime. Buona Pasqua. Buona Pasqua à tous. Et tous ceux qui ont suivi. Merci beaucoup. A bientôt. Ciao. Ciao, ciao, moi. Ciao. Bye, bye, love.